bon bah on va on va commencer le super cours on va commencer le cours sur les backtest la semaine dernière on avait vu le risk management mais qu'est ce qui n'est pas bon d'avoir un bon setup avec un bon risk management on avait vu la semaine dernière qu'un risk management maîtrisé pouvait te faire de toi même si tu étais un mauvais trader on va dire tu avais un mauvais setup tu pouvais quand même potentiellement être rentable même si ça va être quand même difficile mais là on va regarder un peu pour pour faire des setups et pour trouver des stratégies viables sur les marchés parce que c'est ce qu'on cherche c'est appliquer une stratégie et exécuter ça pas dire des millions de fois mais le plus de fois possible pour arriver à ton objectif le trading c'est pas du jeu clic long short et il n'y a pas de réflexion derrière parce que la seule chose que qui va en conclure de cette optique serait que ton compte soit liquidé ou que littéralement ben tu te retrouves à holder un shitcoin merdique au fin fond de l'année on va dire et que tu littéralement tous les soirs tu sois en train de prier au fond de ton lit toute la journée quoi que tu pries tous les soirs que ton shitiliquide remonte donc les backtest le backtest j'ai tout spoil en un scroll donc le backtest c'est quoi ça ça va être donc c'est une méthode qui va consister à à tester la pertinence de votre stratégie elle va permettre de générer un ensemble de données et elle va permettre de tester la performance de votre setup à travers plusieurs indications vous pouvez trouver que vous pouvez rajouter comme je sais pas imaginons vous avez une stratégie vous voulez là vous posez la question est que pour du 3 pour 1 c'est à dire que vous risquez on va dire que vous faites trois fois votre mise c'est ça le 3 pour 1 oui c'est trois fois votre mise est ce que est ce que sur un 3 pour 1 votre votre setup fonctionne est ce que sur du 1 pour 1 votre votre setup fonctionne exemple pour un setup qui fonctionne très bien sur du 1 pour 1 mais qui ne fonctionnera pas en 3 pour 1 et si vous ça vous arrivez pas le quantifier ou à le mesurer et ben vous allez vous dire si ça marche en 1 pour 1 pourquoi ma stratégie fonctionnerait pas en 3 pour 1 et vous allez littéralement vous faire découper sur votre stratégie qui est pourtant gagnante sur du sur du 1 pour 1 et donc on va regarder un peu tout ce qui est bien de rajouter quels outils on peut utiliser pour faire un backtest qui est qui est vraiment en soit très très important pour pouvoir pour pouvoir tester votre stratégie donc là on a les différentes les différentes data qu'on peut utiliser ça veut dire que vous avez là on va prendre exemple de la time frame est ce que votre setup fonctionne sur une time frame de 1 à 5 minutes ou plus sur du 1h 4 heures ça dépendra un peu de de ce que vous allez trait de ce que vous allez trait des supports des résistances parce qu'un support résistances est moins efficace en une minute que si vous le traitez en une heure donc il ya plein de paramètres qui vont être à prendre en compte et c'est là le plus important dans le backtest c'est qu'il va falloir vraiment prendre en compte beaucoup de data mais des data réfléchis pas des data que vous sortez de votre chapeau et vous dites tiens est ce que quand je trade le 1 minute et que il fait plein soleil est ce que c'est ce que est ce que mon setup est viable il faut vraiment que vous trouvez des données qui sont pertinentes par rapport à votre par rapport à votre style et à votre setup qui fonctionnera d'une certaine façon donc on a la time frame qui est importante donc ça c'est simple si vous tradez du daily weekly ou d'autres time frame vos supports résistances ne fonctionneront pas de la même façon donc c'est très 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 important de savoir dans quel time frame vous êtes votre environnement alors ça c'est le plus important ça veut dire que est ce que votre setup fonctionne dans quel environnement il fonctionne ça veut dire que si votre setup ne fonctionne pas en tendance en tendance haussière ou baissière ben il va falloir le savoir parce que vous pouvez avoir un setup de range qui fonctionne très bien mais quand on commence à sortir du range et comment on est dans une tendance haussière ou baissière ben là vous allez vous faire découper parce que votre setup ne fonctionne plus du tout de la même façon donc l'environnement c'est c'est un truc vraiment très important à définir c'est mon setup fonctionne dans quel sens est ce qui fonctionne dans un range ou est ce qu'il fonctionne dans une tendance haussière ou baissière donc ça c'est très important le temps de alors le temps de la position ça c'est plus pour les gens comme moi on va dire qu'ils font du scalping c'est très moi je considère qu'un trade est mauvais quand je reste presque plus d'une minute dedans ça vous n'êtes pas forcément obligé de le quantifier mais que si vous êtes plus axé sur du scalping ou autre vous pouvez essayer de quantifier de voir est ce que si je reste plus d'une minute sur mon trade est ce que je suis plus dans un trade de merde ou dans un trade qui probablement gagnant ou pas donc ça c'est pas obligatoire mais moi si je prends exemple de ma façon de trader si je suis plus d'une minute dans mon trade c'est vraiment que je suis je suis dans un je suis pas dans un beau biais mais je suis pas dans un super trade et plus le temps s'étire sur mon trade et plus je vais être je vais être là à me dire putain c'est un trade de merde que je viens de prendre donc le temps à voir selon ce que vous allez choisir comme façon de trader mais il ya certaines stratégies où c'est intéressant de le quantifier tant que vous restez dedans après si c'est du swing ou des trades plus long terme bon ça va être difficile d'avoir tout le temps les mêmes les mêmes timing et quand vous faites du scalping vous pouvez avoir des bonnes data par rapport à ça donc les filles c'est important savoir combien vous payez de frais est ce que vous faites déchirer est ce que votre stratégie parce que vous pouvez avoir une stratégie qui est super viable mais vous n'avez pas mis les filles et quand on rajoute les filles votre stratégie elle est merdique parce qu'en fait littéralement vous êtes en train de payer le en train de payer l'exchange vous êtes en train de remplir les poches à ces aides ou à sam donc les filles c'est important de important de les compter dans votre backtest votre fatigue votre état d'esprit avant le trade alors ça c'est compliqué dans un backtest c'est vrai qu'avec jack on en parlait juste avant c'est le problème d'un backtest c'est que vous ne tradez pas vous n'avez pas forcément les émotions qui vont avec donc fatigue état d'esprit avant le trade c'est pas c'est pertinent quand vous êtes en train de trade on va dire que les 100 premiers trade je vais vous expliquer comment on va faire mais les 100 premiers trade la limite vous l'occultez mais quand vous commencerez à trade réellement sur votre backtest là faudra peut-être prendre en considération ces trucs là mais pour le moment quand on fait du backtest paper dans le vent votre état d'esprit et votre votre on va dire votre votre fatigue n'a pas forcément beaucoup d'importance sur du paper parce que ça rentre pas en compte ça rentre pas en compte parce que c'est pas du vrai argent que vous jouez donc la session trade quelles sessions sont les plus intéressantes et ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant de voir parce qu'on voit des sessions comme comme exemple les sessions américaines oui c'est beaucoup plus volatile que les sessions européennes les européens ça moi je dis que c'est un peu des et comment dire ça les valets des américains ils foutent rien le matin ils attendent que les américains arrivent pour se réveiller donc on va dire que les européens il prépare le terrain et les américains en fait ils ont juste à se poser avec leur avion et déployé capital donc et l'asie c'est aussi c'est assez volatile l'asie et moi je considère que l'asie c'est un peu les mecs qui contre les américains ça ils sont ils vont toujours dans le sens inverse des us donc c'est toujours toujours intéressant de voir ces sessions là donc à voir si votre setup fonctionne selon les sessions mais ça on va dire c'est plus avancé donc vous n'êtes pas forcément obligé au début de le mettre le risque donc ça le risque c'est le plus important c'est la clé du backtest c'est savoir votre setup fonctionne-t-il en 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 donc ça faut vraiment le mettre dans le backtest savoir dans quel winrate votre setup fonctionne parce que si vous le savez pas ça va être compliqué vous allez penser que votre votre setup fonctionne mais en fait il fonctionne pas du tout parce que vous allez traître sur des winrate trop haut et pas des winrate des rr beaucoup trop haut donc ça ça va être important de le mettre dans votre backtest et l'exécution savoir si vous avez une exécution parfaite ça il faut vraiment ça faut le mettre est que vous avez une exécution parfaite une exécution de merde où vous êtes rentré à l'arrache ça vous permet un peu de vous juger de voir est ce que vous êtes en accord avec ce setup ça veut dire que est ce que vous arrivez à rentrer parfaitement dans l'idée que vous avez envie de faire si vous rentrez tout le temps à l'arrache est ce que ça vaut vraiment le coup de de continuer sur ce setup là parce que c'est c'est pas le si vous avez une exécution de merde ça va être compliqué pour la suite surtout quand vous allez jouer avec du gros argent et que vous allez voir les chiffres backtest a-t-il été défini qu'est ce que tu entends par a-t-il été défini le backtest veut dire quoi backtest ah ça veut dire backtest ça veut dire revenir en arrière si tu reviens tu testes en fait un retour en arrière c'est pour ça qu'on va voir sur trading view on va revenir en fait en arrière sur le chart pour voir ce que ton setup fonctionne fonctionne c'est ça la question ah oui c'est pour ça que le corps est là c'est pour que les gens se disent c'est quoi un backtest mais tout ça on va le on va le mettre sur trading vous je vais vous montrer comment on procède à un backtest comment on va comment on va on va faire la pratique pour pouvoir définir si son setup est viable ou pas je voulais revenir aussi sur le backtest le problème alors je ne sais pas si mais mes confrères vont seront d'accord avec moi par rapport à ça mais je le pour rapport au backtest je vous conseille fortement de le faire que sur bitcoin et pas forcément sur les autres alcool pourquoi j'ai cette optique là c'est parce qu'en fait le problème c'est que la plupart des alt sont corrélés avec bitcoin et le problème c'est que quand vous allez faire votre backtest vous allez tester votre votre setup sur sur bitcoin vous allez retest la même chose sur un alcool mais vu que tous les autres sont à peu près corrélés au bitcoin et ben pour moi ça va un petit peu fausser votre backtest parce que vous allez avoir des mêmes mouvements vous allez retrouver sur bitcoin sur un alcool donc pour moi vaut mieux faire un backtest sur juste bitcoin et remonter vraiment très très loin vous remonter au maximum que vous pouvez mais mais ils sont les actes sont trop corrélés au bitcoin et je pense que les mouvements que vous allez voir sur bitcoin vous allez les re backtest sur un autre alt en même temps pour faire votre backtest et ben vous allez les retrouver sur l'altcoin donc ça va un peu baiser votre votre setup pour compléter je pense qu'on peut backtest des alts mais alors il faut prendre en compte ce que fait bitcoin et là c'est difficile c'est plus difficile on va dire oui oui c'est vrai que si 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 bitcoin alors là vous allez prendre en compte ce que c'est bitcoin même temps il faudrait le faire apparaître et ouais faudrait on peut le faire apparaître sur le chart de trading vue en même temps que tu fais je sais pas si on peut le faire apparaître en même temps en fait je dis on peut mais quand tu es en backtest je sais pas si on va regarder tout de suite on va regarder sur trading view un symbole que tu compares avec le truc que tu as et que tu replais je pense on va l'emmener avec toi donc faut juste pas mettre le même scale et tu l'auras on va essayer on va essayer on va regarder ça peut être intéressant aussi donc ça c'est le tableau win rate le tableau de win ratio donc ce tableau là en fait ça permet de définir si votre setup est viable par rapport à votre erreur ça veut dire que si imaginons que vous êtes sur un ratio 1 pour 1 ça veut dire que vous risquez un point c'est à dire que si vous jouez 2% si si vous si vous prenez un gagnant vous gagnez 2% si vous prenez un perdant vous perdez 2% et ben avec ce tableau là ils vous disent que votre possible votre chance d'être rentable il faut que vous ayez une stratégie qui soit au dessus de 55% win rate au dessus de 55% win rate vous êtes rentable si vous êtes à 50% et vous dit 100% 100% sur vous à la fin vous le faites vous faites quel cul donc ça je vais je vais vous le partager je vous partagez le tableau sur discorde il est très intéressant j'ai vu j'ai même trouvé un site internet qui peut vous le calculer il faut que je veux le retrouve parce que j'ai je sais pas où j'ai foutu le lien je vous retrouvez le lien je vous mettrai dans le discorde juste en dessous du cours vous rentrez toutes les informations dessus et vous faites calculer et le site vous donne directement si votre stratégie est bonne ou pas par rapport à votre win rate donc après le problème c'est que là on en fait vous avez un bac test le problème du bac test c'est que on va le voir que le plus intéressant ça va être de faire un bac test sur les 100 trade sans émotion sans rien il va falloir aussi faire 100 trade avec émotion pour pouvoir vous pouvoir valider votre truc parce que le problème le problème c'est que là vous avez pas les émotions et le et comment s'appelle la psychologie je prends exemple d'un truc sur du 5 pour 1 win rate 30% je sais pas si vous vous rendez compte qu'une rate 30% ça veut dire que vous allez vous faire déchirer vous allez vous faire atomiser pendant plusieurs trades vous allez prendre full perdant et il y aura un trade qui va vous qui va vous permettre d'être d'être super bien donc ça dépend après de la psychologie de chacun mais il faut bien encaisser les 30% les 70% de lose 1 et prendre son et sur et prendre son gagnant quand il faut donc ça aussi va falloir aussi jugé par rapport à votre psychologie parce que le 5 pour 1 si vous avez un win rate de 30% vous dites ok je vais appliquer ça va falloir encaisser les 70% de lose 1 donc il faut il va falloir aussi voir par rapport à votre psychologie qu'est ce qui vous qu'est ce que vous êtes prêt à encaisser on l'avait vu dans le risk management juste avant mais qu'est ce que vous êtes prêt à encaisser en perdant avant de pouvoir faire ce pouvoir faire ce back test donc là on va on va passer sur trading view j'ai préparé la feuille que je vous mettrai aussi sur un sur le discorde j'ai préparé une feuille back test que vous pouvez balancer vous vous même sur votre google drive ou autre pour pouvoir faire la même chose que moi sur le cours là là je vais vous sortir mon set up exotique le plus exotique j'ai quelqu'un qui va wisp hier qui m'a dit qu'il était qu'il était rentable avec donc on va dire que on va le sortir même si c'est pas forcément le meilleur c'est le plus exotique le plus exotique que j'ai donc c'est le le setup cube le fameux setup cube je vais enlever tout ce que j'ai tout ce que je n'ai point besoin ok on va faire un backtest en une heure sur le on peut remonter jusqu'à 3 janvier 2021 tac on va monter un peu plus loin hop on va sortir la petite feuille excel ok ça ça sera la feuille que vous aurez accès je peux vous mettre à la disposition on va tout enlever c'est moi qui fait des essais après tu pourras changer les couleurs en changer des couleurs là ça va j'ai le thème je t'aime black en full blanc ok c'est bon on est bon ok une excel a dit quoi bon après la mienne elle n'est pas non plus elle est elle est elle est bien mais elle n'est pas les pratiques elle n'est pas jolie ouais elle fait mal aux yeux pour le coup c'est sûr que c'est pas du excel de qualité donc là on va prendre exemple du setup cube donc le setup cube c'est quoi c'est très simple moi je considérais à l'époque quand je tradais avec Ishimoku je considérais que le plus important dans Ishimoku c'est le nuage parce que le nuage il est très parlant ça veut dire que ici en fait quand on est dans une zone on va dire de consolidation quand on est dans une tendance plutôt baissière et qu'on commence un petit peu à consolider par là le nuage fait un plat ici fait des plats ça veut dire qu'on est en train de potentiellement consolider ici à ce niveau là on est en train de stopper le mouvement ici donc moi je considère que en fait quand le nuage fait une sorte de cuve et qu'on a une break de la cuve et bah on prend en position et on met son stop loss en dessous de la cuve normalement on devrait jamais y retourner donc c'était ça l'idée du setup c'est qu'une fois que le nuage formait une sorte de petite cuve et qu'on braquait cette cuve on façonnait la cuve parfaitement et bah on rentrait dedans parce que ça voulait dire qu'on était en train de potentiellement se reverse comme ça donc là on a un exemple donc je vous ai montré vous cliquez ici plus sur replay vous remontez en arrière et là vous avez le backtest et là on attend on attend donc là on a une formation de on a une formation de cuve ici et nous ce qu'on veut je vais revenir en arrière parce que j'étais trop rapide donc nous ce qu'on veut c'est que la cuve soit formée par ce trait là donc ça veut dire qu'on break entièrement et là on a la formation de la cuve donc là on attend et là donc la formation de la cuve donc là on rentre là c'est pas forcément la meilleure entrée parce qu'on se dirait littéralement là aujourd'hui je rentrerai pas forcément ici parce que je me dirais qu'ici il y a une structure de marché que potentiellement ça va nous counter mais là on est sur une idée de setup cuve donc on applique le setup et on ne cherche pas à comprendre s'il y a une structure ou autre qui se loge juste au dessus et qui pourrait reverse mon idée de trade là littéralement j'achète sous une résistance donc là mon stop loss soit je vous le mettez sous la cuve ici sous ça ou soit vous le mettez sous la première structure que vous voyez ici merde donc là on fait du 2.1 sur ce backtest là on va faire du 2.1 donc là on attend et on regarde là je me fais sortir là je me fais sortir je mets date une date random time frame on a dit une heure prix d'entrée vous mettez le prix d'entrée vous mettez le prix d'entrée 37.95 target la target c'était 45.332 sorti on s'est fait mècher RR 2 points classer un perdant on a joué deux pour cent de risques qui réduiterait c'est sur une heure on va dire c'est un peu trop long on va pas prendre en compte mais et qu'elle a été qu'un qu'un de cas ouais c'est sur plusieurs jours donc gain perte on a dit qu'on jouait deux pour cent donc ça fait 20 balles bah là c'est en fait c'est un c'est un setup c'est un setup random où tu fais du 2.1 c'est deux pour un minimum tu t'es paye 80% ici en 2.1 et après tu laisses filer ton truc le plus possible tes 20 derniers pour cent tu laisses filer le plus possible mais c'est que du 2.1 le setup que donc taille position on a dit taille position taille position ça fera le définir parce que sûrement vous êtes à levier on était on va dire Europe environnement bah on va dire plus une tendance haussière de toute façon c'est que des tendances c'est que de la tendance le setup cube normalement exécution on va dire moyen donc le screen du trade vous avez trading view vous mettez votre ici vous mettez votre votre lien et donc là tac pourquoi j'ai mis ah oui non c'est pas un gain moins 20 donc là ce qui est important c'est aussi voilà sur votre sur votre backtest va falloir regarder aussi le drawdown si vous avez un drawdown au dessus de 10% direct vous avez fait une vingtaine de trades vous avez un drawdown il est déjà monstrueux bon on évite on évite de pencher trop là dessus parce que ça vaut pas le coup pour le coup donc là on a un drawdown de 2% là vous mettez votre valeur maximum votre valeur minimum et il va calculer votre drawdown donc là on a un drawdown de 2% alors on va prendre la prochaine merde merde oh putain je suis un connard pas possible ah ah c'est troll j'ai appuyé sur espace oh le cauchemar ouais pour reprendre un peu ce qu'il a dit quand même parce que c'est vrai que c'était un peu on est là le backtest le backtest donc de base c'est pour tester si un setup qu'on a en tête qu'on a jamais vu qu'on a jamais testé qu'on remarque peut-être sur un chart en live si ce setup qu'on pense remarquer sur le chat c'est ce qu'il est vraiment bien donc l'objectif du backtest c'est de gagner du temps et de perdre moins d'argent ou de ne pas perdre d'argent on observe le chart tous les jours pendant 15h parce qu'on est chômeur on voit un comportement qui a l'air de se reproduire ou une structure, un pattern, une suite d'événements qui ont l'air de se reproduire on essaye d'en construire un setup un setup ça va être une suite de règles plus ou moins fixes et plus ou moins précises pour définir un trade donc ça va nous donner un prix ou un moment d'entrée ça va donner éventuellement une target ça va donner une zone d'invalidation qu'elle soit temporelle ou de prix ou autre chose et une fois qu'on a ce setup, l'objectif c'est de le trade on pourrait se dire bah attends j'ai qu'à le trade en live mais si on veut potentiellement gagner du temps et perdre moins d'argent on peut le backtester soit manuellement soit avec du code soit un peu des deux là ce que Besto vous montre c'est manuellement c'est à dire qu'il prend TradingView qui est le site que tout le monde connait pour avoir ses meilleurs charts et sur TradingView on peut scroll à gauche dans le passé et on peut même mettre en mode entre guillemets replay pour rejouer le chart devant nous et de cette manière il rejoue le chart comme si c'était entre guillemets en live en accéléré surtout quand on est sur les timeframes qui sont plus grandes que la minute ou les 5 minutes on va passer pas mal de temps à attendre nos setups si on a un setup qui se présente une fois tous les deux jours avant d'avoir un nombre consistant de trades pour avoir une confiance dans son setup on va y passer des mois tu vois donc c'est pas pratique on peut utiliser la fonction replay et avec la fonction replay à chaque fois qu'on voit notre setup se développer se préparer on peut le prendre entre guillemets pour de faux en posant une boîte sur le chart et écrire le résultat dans un excel cette compilation de résultats nous servira ensuite à trouver des stats là dessus et à se dire ok statistiquement ça a l'air bien ou pas bien les éléments qui vous montrez tout à l'heure pour dire quels sont les éléments à prendre en compte et les données à prendre en compte pendant le backtest qui sont la time frame, l'environnement, les fees potentiellement que vous pouvez payer etc c'est ces événements là aussi qu'il faudra, c'est ces données là qu'il faudra quantifier et analyser à la suite du backtest que vous ayez fait 20, 30, 50, 100, 1000 trades bon 1000 trades en backtest c'est un peu long et pour avoir un peu plus de confiance dans votre idée si à l'issue du backtest ça a l'air d'être pas mal c'est à dire que vous avez testé sur un ou plusieurs charts ils parlent notamment de BTC only mais pourquoi pas sur d'autres haltes ou sur d'autres marchés peut-être, votre idée elle est peut-être exportable sur d'autres marchés même si je sais pas si à l'issue de votre backtest donc vous avez un tableau qui est rempli avec des dizaines et des dizaines de lignes vous voyez que vous avez un win rate et un pourcentage de win rate d'une valeur X vous avez un risque récompense une risque récompense qui est à combien je gagne pour que je taxe argent risqué donc c'est à dire si je risque 10 balles et que je gagne 20 balles en moyenne par trade mon risque récompense c'est 2 si vous avez un risque récompense de 2 et que vous avez un win rate de 50% bah c'est plutôt cool parce qu'une fois sur 2 vous allez gagner 2 fois ce que vous perdez l'autre fois donc dans l'ensemble en gros vous êtes rentable à ce moment là une fois que vous avez un backtest qui est cohérent, qui est bien, qui vous trouvez de qualité vous allez le tester sur un vrai marché les petits tips c'est ce que disait Saf dans le chat et ce que disait Pesto sur sa présentation c'est qu'effectivement on est obligé de le tester aussi en live sur le marché pour être sûr que notre setup est bien parce qu'il y a des choses qui n'existent pas sur le backtest notamment les émotions s'il y en a qu'on aura pendant le trade notamment les temps d'attente qui ne seront pas nécessairement les mêmes si votre trade il est plus long est-ce que vous n'allez pas vous monter la tête pendant un certain temps ou j'en sais rien et abandonner votre idée de trade ou de paniquer les frais qui ne sont pas sur le backtest sauf si vous les comptez précisément etc mais selon les setups ça a plus ou moins d'importance il y a quand même des frais qui existent alors si vous prenez des swings qui durent 4 jours sur des mouvements de 20% les frais sont négligeables si vous prenez des setups en 1 minute, 5 minutes et que vous en prenez 15 par jour peut-être que les frais vont avoir une importance non négligeable du coup dans votre backtest et le slippage le slippage c'est l'effet qui existe quand vous placez un autre enfin quand vous voulez exécuter un autre sur le marché et que votre ordre est agressif il va potentiellement bouger le marché et donc vous pensiez avoir une entrée à 10 balles mais en fait elle est à 11 balles parce que votre ordre était trop gros et il fallait que ça aille jusqu'à 11 balles pour que vous ayez votre ordre complet on verra peut-être ça plus tard tout ce qui est slippage etc mais en tout cas il y a des frais entre guillemets cachés qui existent que vous ne pourrez voir qu'en testant en live donc même en testant en live, vous avez un bon backtest même si vous allez en live soyez précautionneux éventuellement misez moins que votre risque comme on l'a vu sur le premier cours sur le risque risquez moins par trade que ce que vous pensez à la base si vous pensez risquer 1, 2, 5, 10% par trade et ce qui est peut-être un dixième de ça ou un cinquième de ça au cas où malgré un backtest super prometteur vous ayez des surprises, il faut que la surprise soit moins mauvaise et si ça se passe bien en live, roulez jeunesse vous pouvez d'ores et déjà appeler la concession de votre choix et commander votre véhicule quoi ouais avant, pour résumer un peu ce que tu disais pour que ce soit peut-être un peu clair moi j'ai été trop vite, j'ai été trop lentement si on fait la moyenne des deux, j'imagine qu'on a un truc qui est pas mal ce qu'il veut montrer pesto c'est qu'il le faisait à la main sur le chart alors même tu aurais pu montrer un cross de moyenne tout simplement, ça aurait pas été méchant non plus ouais ouais un cross de moyenne ouais, en fait j'ai fait les setup pubs mais oui un cross de moyenne c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus rapide à donc vous posez la boîte sur le enfin où tu, je sais pas pourquoi je vous vois le chat tu poses la boîte sur le chart tu setup ton trade, tu mets play là t'as le temps qui passe, les bougies qui vont à la vitesse du son et ensuite faut rester honnête avec soi-même il y a personne qui regarde ton écran il y a personne qui est derrière toi donc si ton setup c'est de la merde, tu le jettes t'es en trouvant noble si tu penses qu'il y a quelque chose que t'as loupé ou si tu penses que tu peux l'améliorer avec d'autres données tu essayes de faire en sorte de trouver ces données là mais en tout cas faut vraiment être honnête avec ton backtest sinon ça n'a aucun intérêt et puis de toute façon personne te voit donc si c'est de la merde t'as qu'à trouver, t'as qu'à passer au suivant oui il faut surtout être faut aussi pas oublier qu'il y a personne qui gagne à ma connaissance, il y a personne qui gagne 100% du temps sur des milliers de trades donc perdre certains trades c'est pas quelque chose d'anormal t'as beau faire du ultra haute fréquence bon peut-être que les top 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 firmes du monde qui font du ultra haute fréquence et encore sans doute mais t'as beau faire du super haute fréquence t'as beau faire des algos de malade, du market making des purs algos de prédiction de prix littéralement t'auras des problèmes techniques t'auras des problèmes de trading t'auras des problèmes d'exécution un jour ou l'autre les choses que t'as pas pris en compte donc tu vas perdre pour un trader manuel directionnelle ça va plus être son setup qu'autre chose même si des erreurs d'exécution ça peut arriver voilà il y a aucun setup à ma connaissance j'aurais bien aimé vous dire que c'est pas vrai en ayant pour preuve mais qui gagne 100% du temps et qui est parfait donc si vous allez perdre dans votre setup c'est cool enfin c'est cool c'est cohérent il faut juste regarder combien vous perdez pour combien vous risquez et combien vous gagnez pour combien vous risquez et le nombre de fois où vous perdez vous gagnez il y a un petit tableau que n'est-ce pas notre mentor nous avait filé à l'époque qui montrait avec votre pourcentage de win rate la chance que vous ayez de faire une suite de losers parce que vous avez beau avoir 70% de win rate t'as beau avoir 70% de win rate ça peut arriver mécaniquement que tu fasses 5 losers d'affilée tu vois 5 losers d'affilée peut-être pas 70% mais tu vois l'idée donc même si tu gagnes souvent même très souvent t'as 80% de win rate c'est pas impossible je sais pas le setup mais si t'as parfaitement confiance sur le setup c'est une autre question c'est pas impossible que t'aies 4-5 losers d'affilée donc si à chaque fois tu risques 10% 20% et tu gagnes plein d'argent super content faut bien se dire que si tu fais 5-12h d'affilée et que t'as plus de capital tu peux pas revenir demain et comme on l'a vu la dernière fois le plus important en trading c'est de revenir demain parce que tu ne sais pas si demain ça va pas être ton meilleur jour ça se trouve tu vas te réveiller demain et ça va être ton meilleur jour en trading ever demain c'est pas impossible donc l'important c'est de pouvoir revenir demain donc toujours bien gérer son risque toujours essayer d'être de rester terre à terre etc et puis de 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 pas faire n'importe quoi avec son capital quoi t'as plus de cartouches tu peux plus tirer tu peux plus tirer tu peux plus gagner tu peux plus gagner tu peux plus gagner tu peux plus gagner petite référence c'est cadeau voilà je sais pas si tu veux montrer un peu plus de ton setup qu'est-ce que je voulais dire ah oui voilà ce que je voulais dire aussi surtout sur le backtest c'est qu'il va falloir soyez dur avec vous sur le backtest c'est à dire que si votre exécution est pas parfaite dans le backtest comme disait Jack et c'est vrai que c'est intéressant parce que t'as des gens ils ils vont faire un backtest mais ils vont se mentir ah ouais non mais là je l'aurais pas pris il faut littéralement que bah vous fassiez le backtest le plus le plus sérieusement possible en fait faut pas que ah non ceci cela vraiment faut le faire en mode robot c'est ça c'est ça c'est tout si vous commencez à à dire ah oui non mais en fait c'est parce que je l'ai pas vu ça ah oui non mais peut-être je l'aurai non il faut pas parce que en fait littéralement vous allez vous biaiser parce que vous allez avoir un setup vous allez vous dire ah putain mais en fait il fonctionne bien mon setup mais en fait il fonctionne pas du tout parce que littéralement vos stats sont complètement baisé parce que vous avez vous avez fait n'importe quoi lors de votre backtest donc vraiment le backtest faut être très rigoureux et c'est littéralement plus important quoi c'est sur quoi que t'as pas été sur quoi que t'as pas été t'es pas d'accord c'est fireuse et qui qui tu as dit ça genre si le trait des perdants tu passes au suivant non faut pas s'apitoyer sur son sort après effectivement faut savoir si tu as fait une erreur aussi juste ça fait partie de la variance qui existe dans ton trading tu vois effectivement oui oui bien sûr faut l'intérêt du backtest effectivement c'est d'analyser après ce qu'il n'y a pas en fait que tu analyses mais faut pas faut pas s'attarder en fait des fois faut pas s'attarder à se dire ah mais mon idée était parfaite comment ça se fait que ça passe pas généralement ça passe pas parce que voilà il y a trop d'acteurs en fait il faut se dire que le marché il est un peu il est il est corrélé on va dire à la loi du chaos à tout moment tu peux avoir un mec qui arrive qui décide que ton trade ne fonctionne plus il arrive comme ça il appuie tu vois tu es dans un long et il y a un mec qui va rentrer avec 4 millions comme ça et il va te niquer ton idée pourtant ton idée était super bonne ton idée était parfaite mais tu as un acteur sur le marché qui va arriver qui va short 4 millions comme ça ben le problème c'est que tu peux dire ouais mais j'ai fait ceci cela comme ce qui s'est pas passé c'est juste que ce qu'il faut bien se dire et les choses que moi j'ai compris depuis c'est que si vous voulez réduire la théorie du chaos vous réduisez le temps que vous restez dans votre tête ça veut dire que votre idée plus de temps vous restez dedans et plus votre idée est mauvaise en fait donc voilà c'est selon ma conception des choses après il y en aura d'autres qui diront non c'est autre chose mais moi selon ma conception c'est plus tu restes dans ton trade et plus tu as tort si tu veux réduire réduire cette loi du chaos qu'on a sur le trading parce qu'il y a tellement d'acteurs il y a tellement de mecs qui peuvent te counter ton idée ton idée a peut-être génial tu peux dire putain mais je suis un génie personne la vie avec moi qui l'ai vu comment ça se fait que c'est rentré bah il suffit d'un seul acteur qui a plus de capital que toi pour littéralement venir chercher ton break even ou tout stop loss et après mais voilà tu vois on il c'est vrai qu'il faut s'attarder sur ses trades et revoir un truc ça dépend aussi si c'est si ton trade que tu as pris était stupide si tu as parfaitement suivi ton setup et parfaitement suivi ton idée je suis pas sûr que ça soit bénéfique de le reprendre si tu suis en fait si tu suis bêtement on va dire ton setup est-ce que le reprendre et te dire putain mais pourquoi il est pas marché cette fois ci c'est intéressant mais parfois t'es pas obligé forcément de t'attarder parce que si tu dois faire à chaque fois sans backtest tu vas voir qu'à la fin tu vas dire putain si je commence à m'attarder sur tous les trucs dans six mois tu es encore devant ton backtest littéralement donc il faut il faut regarder mais n'y prends pas trop d'attention au début parce que tu vas tu vas ton backtest va durer très longtemps je te dis si tu commences à regarder tous les trades et à réfléchir sur chaque trade que tu as pris c'est intéressant mais est-ce que derrière tu vas pas avoir une frustration et tu vas pas faire ton backtest entier il y a ça aussi parce que vas-y Mathieu vas-y Mathieu tu voulais dire quelque chose je vais reprendre les perdants comme ça je pense le but c'est d'éviter les perdants mais tu pourras pas en fait tu vas forcément en avoir donc il y a un moment bah il y aura un perdant mais il faudra te dire bah ok c'était celui de mon de mon pourcentage de perdants qui fait partie du truc et c'est pas grave passe au suivant et tu le sais parce que tu as fait un backtest avec une quantité suffisante de trades et du coup tu es ok avec ça c'est qu'une proposition ce qu'on vous dit ouais sinon il y a un intermédiaire pour résoudre les problèmes de netteté d'exécution entre le backtest et le live c'est le paper trade alors du coup c'est avec des données live donc pareil ça peut prendre du temps sur les setups mais dans trading view alors je sais pas si Pesto c'est là mais tu as un espace de trading et là par exemple le truc en bas à gauche espace de trading et vous avez accès à un paper trading sur trading view et vous pouvez passer des ordres donc avec des frais simulés ce qui est très pratique en live et là du coup vous savez si vous vraiment vous êtes bon dans l'exécution ça prend pas en compte le slippage ouais non ça prend pas en compte mais bon a priori si vous commencez vous devriez pas trop avoir de slippage sur btc by bit usdt par exemple sur n'importe quelle paire a plus de quelques millions de volume t'as pas de snippet si tu veux avec 10 en bout de balle ça sur FTX oui le paper on je peux vous montrer j'ai mis clic donc là imaginons imaginons que là je rentre là je suis rentré dans notre position là je suis rentré à market mais c'est un nouveau on va faire un nouveau on reprend comme si tu faisais un nouveau paper parce que là par exemple t'as 50 000 balles de capital ouais bah je suis un mec plutôt stylé les gars quoi de base vous avez 100 000 donc peut-être que bon ça fait tourner les têtes ok on va partir sur 100 000 parce qu'on est des gros monsieur non mais 1000 c'est très bien non 100 000 tu peux pas acheter d'articles sur amazon avec ton compte paper trading trading vous et surtout les paramètres des fils ouais exact les fils je crois que je suis bon je crois que je l'avais mis je crois que c'est combien c'est 0 0 c'est ça ? 0 0 10 comme ça ? mais 10 bips je vois pas là t'as un 0 2 0 1 0 1 t'as pas obligé ouais ça c'est les frais qu'il y a sur le spot sur Binance sur Binance et Bybit je crois euh et c'est les frais qui sont en spot et c'est les frais aussi qui sont plus hauts que les frais takers ils sont pas en spot hein si 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 bah non là il a mis 0.01% donc ça c'est les frais limite perp oui pardon exact t'as raison dérivé il a mis ouais mais plus sur le spot Bybit c'est 0.1% ouais sur le spot tu te fais déchirer en vrai ouais mais t'as le vrai coin donc bon oh tu te fais soulever ouais ouais mais tu te fais soulever hein quand même un 0 1 c'est énorme hein ouah il faut ce qu'il faut pour ce qu'il a pour spot hein le mec il se calpe en spot après si t'as un bon alpha pourquoi pas mais mais t'as mis 1000 en capital ? non merde euh non c'est pas ça c'est ça donc cette fonctionnalité de live trading de paper trading de trading view elle te permettra de de trade en live très simplement sur à peu près tout ce qui existe comme asset euh mets un capital qui te semble cohérent avec avec ce que t'as toi comme ça t'auras les chiffres qui sont cohérents mets des fees ouais plutôt de l'ordre de 0.1% même si on sait les frais sur les perpétuels de la majorité des 3 à 4 grosses exchanges sont plus bas que ça l'avantage c'est que si t'es gagnant même avec ses frais si tu scalp après euh si t'es pas en scalp tu peux mettre ses frais là ils sont quand même mais c'est vraiment d'importance si tu scalp mettre des frais qui sont un peu plus haut bon ça peut niquer ton edge mais si tu gagnes avec des frais qui sont plus haut ça veut dire que t'es vraiment Gucci et comme ça en plus tu prends en compte le slippage dans dans les dans les frais enfin tu vois ça fait un genre de moyenne quoi tu peux pas mettre le slippage donc là tu vois tu mets tu mets ton truc et tu mets ton stop loss là j'ai fait un exemple hein parce que là c'est là c'est une bonne zone c'est une bonne zone pour long hein on a littéralement full support ici donc euh et on a eu un beau rejet ici donc c'est pour ça en plus c'est un petit twist là oh le cubo mec je pense que j'ai enlevé le dom parce qu'il est pas très pertinent ouais le dom il est sous coque le dom est sous coque c'est vrai pour afficher l'outil pour passer les ordres c'est le truc qui est juste au dessus du dom euh ouais sur la petite part tout à gauche voilà il y a les deux flèches voilà n'hésite pas à rabattre hein le truc de coin ça sert à rien et pardon excusez-moi du coup voilà tu peux paramétrer un take profit un stop loss euh avec le bon pourcentage de risque ok tu peux passer des ordres market ou limite bon le mieux c'est d'essayer de rentrer le plus possible en limite hein vous avez compris qu'en market hein euh 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 ça dépend de votre stratégie après pour faire des ordres market non plus parce que si t'es file en limite c'est probablement que t'avais pas le bon prix ah oui il y a un truc aussi euh il y a un truc aussi que j'ai oublié de mentionner c'est que à l'époque j'avais moi j'avais fait une stratégie qui fonctionnait très bien popper et euh quand j'étais en live en fait littéralement c'était impossible de prendre les trades c'est c'était trop compliqué et euh ça me faisait tilter de ouf parce que je me suis dit c'est pas possible j'arrive pas à rentrer euh je pouvais pas rentrer en fait en en taker parce que euh euh non en maker parce que euh je me faisais déchirer niveau niveau frais et j'étais vraiment très serré et en limite c'était impossible de rentrer dans le trade donc euh faut aussi euh regarder aussi si c'est possible de rentrer quand même sur le marché parce que je perdais pas de temps à faire un backtest sur un truc qui est potentiellement bah c'est irréalisable euh en vrai à à attraper le trade littéralement c'était une stratégie euh rebond sur euh sur le euh comment ça s'appelle sur le cloud là avec le nuage shimoku et bien c'était impossible à attraper en vrai c'était littéralement euh pas possible donc là on parlait de la petite feuille excel donc une fois la petite feuille excel que je vous partage euh vous avez tout dessus vous avez euh tout qui est calculé avec les filles et tout donc vous faites vos essais euh vous faites votre truc vous avez votre exécution tout ça c'est superbe au moins vous là je vous ai mis un petit compteur pour savoir si votre trade vous arrivez à prendre à avoir une exécution parfaite sur votre setup si votre exécution elle est tout le temps nulle mais que ça passe euh je sais pas si ça vaut le coup de trade ce setup parce qu'il faut une exécution quand même parfaite euh pour prendre des pour prendre euh des potentiels gagnants donc si c'est nul et que ça passe c'est peut-être le meilleur setup du monde non ? ouais non ouais mais normalement ça passe pas quand t'es nul mais on va dire que c'était là je vous ai calculé le drawdown si vous avez un drawdown au-dessous de 10% au bout des vingt premiers trades bon vous mettez à la poubelle votre setup parce que 10% c'est énorme de drawdown euh c'est congérance après un en fait euh oui ça dépend ça dépend chacun ça dépend de chacun faut garder du on va dire faire le trade en vrai savent ça elle va dire on va dire 20 euh créer ton ordre mettre toutes les bons par m pour ton ordre cliquer sur le truc valider sur toutes les boîtes c'est l'ordre avoir pris en compte tout ce qui va se passer alors est-ce que j'entends par si tu fais un limite mais qu'il cross si tu fais un market mais qu'il file bizarrement au plus loin etc quoi d'exécution toi non ? ce que j'entends par exécution par exemple au hasard tu vois ce que je veux dire euh parce que t'as mal regardé le book comment il était rempli par rapport à ta size ou parce que t'as mis trop de temps à mettre tes positions et tout et le book a changé entre temps ce que j'entends par exécution parfaite ce que j'entends par exécution parfaite ça veut dire que si toi tu considères que ton setup euh tu prends que des limites et que là genre euh bah t'as un que t'as comment ça s'appelle imaginons que tu prennes que des limites et que là dans ton trade t'arrives pas de faire fil limite et que tu dis ah non je le veux à tout prix ce trade tu rentres en en tu te rentres en market et bah là ça c'est une exécution de merde parce que tu n'as pas suivi ton setup tu n'as rien fait et en fait t'es littéralement rentré euh là où tu n'avais pas défini euh en fait un une exécution pas parfaite c'est une exécution où il y a eu des paramètres qui ont fait que tu es rentré peut-être un peu plus tard ou ou tu es pas bien rentré au bon endroit et voilà t'as les émotions t'as tout mais euh l'exécution ça veut dire que t'as une idée tu rentres si tout ce que tu as tout ce que tu as prédit euh pas tout ce que tu as prédit mais tout ce que tu as conclu comme contrat quand tu as voulu prendre ton trade tout est parfait il y avait pas eu de 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 petite merde dans l'engrenage et bah ça c'est une exécution parfaite mais si tu as tu as fait euh n'importe quoi pendant ton trade t'es rentré n'importe comment euh ton stop loss euh tu l'as déplacé parce que tu t'es dit ah non je peux rentrer ton stop loss tu l'as mis n'importe comment euh tout tout ce que ce qui fait en fait ton exécution et ben on va dire que là c'est euh c'est un mauvais trade donc là le contrat que tu t'es défini à l'avance s'il n'est pas exécuté parfait parfaitement bah tu peux te dire que soit il est moyen soit tu peux te dire ouais il est nul et complètement nul là on va sortir hein c'était un bon ça c'est un bon petit trade hein 30 centimes sur un compte à 100 balles c'est cadeau hein hop là ah merde j'ai pas fait modifier j'ai pas fait modifier ça me l'a pas pris en compte donc ça voilà par exemple ça c'est de l'exécution il a pas cliqué sur le bon bouton ça c'est de l'exécution pas parfaite ça veut dire que là tu vois c'est à dire que là imaginons je vais devoir sortir mon limite pour être fil bah là c'est pas bon j'ai pas une exécution parfaite alors là j'ai été sorti mais l'exécution n'était pas parfaite parce que je suis sorti un peu plus tôt que là où je devais sortir une exécution parfaite c'est vraiment tout ce que tu as tout ce que tu as défini à l'avance bah c'est tout s'est passé comme prévu c'est passé si tu vas dans trading simulé tu as les statistiques enfin tu as un historique de l'or tu as ton pnl position historique donc voilà oh je me suis oh je me suis fait regarde ça à 30 centimes je suis fait turbo détruire oh je me suis littéralement fait détruire par le marché par l'event c'est le niveau des commissions c'est les commissions minimum à 10 centimes là 11 centimes de frais allez 20 centimes de frais c'est cadeau papa qui régale si ce trade tu le faisais en market bah tu perds l'argent là ce trade littéralement tu le je vis plus haut sur mon langue et saffiroz apprend des apprends des longs qu'on des long paper l'histoire tout ça donc donc qu'est ce qu'on peut rajouter en plus sur le si jamais je peux montrer les on peut aussi tester des strats avec trading you ah oui oui c'est vrai c'est vrai on peut les montrer on peut vous montrer un peu rapidement il faut enfin si tu sais pas coder c'est peut-être pas quelque chose que tu auras envie de faire ou que tu voudras tester mais juste comme ça que tu saches que ça existe je prends un exemple de saffiroz qui veut apprendre le pen script tout ça et on va sortir le meilleur alpha le meilleur alpha attendant c'est là c'est une privé de joc jusqu'au bout oh putain donc le trend runner le trend runner le boss c'est pas sympa le trend runner le boss ouah même en une heure il passe en délire en délire c'est un peu mieux en délire il faut pas de respect quand même donc ça en fait littéralement si tu sais développer si tu sais développer et ben tu peux faire un backtest directement avec trading you donc là tu vois l'exemple de ce setup là avec des emma donc il a fait 12000 de profit mais il a fait 122% et le drawdown max 55% donc quand tu prends un drawdown de 55 max est ce que littéralement tu coupes pas ton algo avant tu vois le problème c'est ça aussi 55% de drawdown bon je pense qu'à un moment donné t'as plus foie en ton algo tu le coupes tu vois c'est comment le trend walker là ? le trend walker ? le trend walker je pense il doit tout baiser les hop là non on l'aime l'autre attends là il va péter l'ordi j'ai un peu spam du coup avec vos backtest vous allez repérer qu'il va peut-être marcher qu'en bullrun ou qu'en bear market et donc vous pouvez avoir plusieurs setups il y en a un qui sera bon pour le bullrun il y en a un qui sera bon pour le bear market il y en a un qui sera bon pour le range et du coup vous aurez un deck de setup ah bah je t'avouerai que le trend walker il est bon en bullrun c'est tout vous sortez le bon setup au bon moment t'es ma mec le bullrun il était parfait il était parfait sur le bullrun et après en bear market mec il s'est déchiré c'est normal hein qu'est-ce que tu veux tu sais euh c'est le range qui tue les trains de les trains de following mais ouais voilà en gros tu peux tester des strates sur trading view avec un langage je sais pas si tu peux montrer le cas de vite fait du truc je sais pas si je peux bon il est un peu tuning lui ouais clique sur les guillemets là les accolades là où il y a le nom de l'indicateur t'as les accolades à côté des paramètres ici yes sir je clique sur ouais descend descend il a beaucoup de code parce qu'il y avait plein de trucs dedans descend 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 je crois rapidement mais en gros pain script ça ressemble à du piton donc si tu sais faire du piton tu sais faire du pain script euh il faut lire un tout petit peu la doc mais voilà tu peux faire du il y a plein des mâts là dedans c'est pour ça que c'est le bordel les conditions sont en bas après c'est très simple quoi c'est très simple et tu peux coder des tu peux coder des stratégies alors si tu veux tester rapidement des des indicateurs qui sont connus avec des setups qui sont simples c'est possible si tu veux faire des trucs plus complexe c'est possible aussi en stratégie après forcément c'est euh comme dit Saf c'est selon la façon dont tu as tradé si ça si ça inclut je sais pas des des choses visuelles tu vois des structures visuelles des lignes imaginaires des traits imaginaires qui sont posés par un humain des structures qui n'ont aucun sens mais que tu vois parce que c'est des patterns avec ton cerveau et un petit lien il est pris à faire ça pour euh mais du coup tu peux pas trop le coder enfin c'est plus compliqué mais en tout cas pour les stratégies simples tu peux le faire ça existe donc faut pas non plus s'en priver si tu sais un peu coder bah regarder le pain script comment ça marche et ce que tu peux faire avec quoi ça peut être un bon moyen d'explorer aussi le le trading ou de commencer là en algo trading etc tu peux coder aussi des indicateurs hein pas nécessairement une stratégie tu peux faire juste un indicateur qui affiche des trucs sur un chat mais voilà quoi et peut-être un jour peut-être un jour on aura euh euh comment ça s'appelle euh euh un petit guide débutant un pain script pour les gens hein je sais pas si t'as des questions en pain script n'hésitez pas à m'envoyer un message peut-être un jour on aura un petit live pain script euh juste pour les débutants pour euh juste pour les mettre en bouche les petites mises en bouche sur le pain script mais euh peut-être un jour on aura ça sur le discord qui sait ça dépendra de jacques ouais mais la notice c'est toujours moins bien qu'un mec qui t'explique bien un mec qui a passé fouleur dessus et qui t'explique je peux dire euh la doc elle est bien mais je veux dire euh ça peut oui la découverte après enfin si ça intéresse des gens c'est un petit truc la découverte avec des ébats non je pense que ça intéressera des gens un petit peu de euh euh un peu d'ailleurs est-ce qu'on peut appeler ça de l'algo trading alors c'est une porte d'entrée si tu si t'es pas un mateux c'est là bas les trucs qui marchent pas c'est toujours cool quoi et c'est sympa euh c'est sympa euh c'est un bon petit début quoi si t'as envie de découvrir un peu mettre euh un petit pied dans la porte de l'algo trading genre tu tu la pousses un petit peu ah ouais après toi les gondes qui vont pousser de l'autre côté avec la porte toi tu vas mettre ton yep entre les deux là tu vas juste ils vont juste t'écraser le pied parce qu'ils sont juste trop forts ils sont juste vingt fois plus forts que toi ils vont te détruire avec des algos où ils ont des mecs euh 100 fois plus plus smart que toi mais c'est toujours sympa à regarder quoi et ça a marché le truc hier hein ouais 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 franchement ça a marché si un jour tu veux le montrer euh hésite pas hein heureusement que c'était pas on aujourd'hui mais attends on va regarder il ressemble à quoi le chart du truc regarde ADS pour moi euh si vous avez d'autres questions je pense que est-ce qu'on fait un petit résumé par rapport à ça et euh parce que là on a on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur le backtest hop euh c'est ça ah non ADS perp tu m'as dit let's go ADS perp c'est vraiment ADS perp quoi dans l'ensemble ouais waouh je sais pas le délai qu'il y a sur ton t'es en quoi ah attend ça SD t'as raison vas-y mets toi une minute bah une minute mec oh c'est quoi ce shitcon j'avais pas regardé le graphe euh alors ce qui est marrant ce qui est marrant c'était c'était où hier où tu t'es fait euh c'était par là je crois oh la journée elle aurait été compliqué mec non c'était plus de hier c'était hier c'était hier regarde hier hier c'était vers quelle heure c'était 18h non c'est comme ça bah hier déjà je juste commence par hier tu étais en quoi une minute ou cinq minutes ouais cinq minutes si tu veux ah bah oui c'était hier putain je suis juste là après il est beau hein le chat mais ça aurait été dur hein euh hier c'était par là c'était là c'était juste là 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 t'es dessus là enfin je sais pas moi je regarde le stream donc il y a du délai après ça va être je crois que c'était là c'est pas si c'était par là ouais ça va être par là je sais plus je veux pas stream ton discorde aussi en même temps qu'on puisse euh voilà bon là s'il te plaît c'est que moi je regarde le stream du coup je te décale tout euh tac c'était où bah c'était ouais mais mais 18h hier je sais pas ah c'était là non oh je sais plus vers où t'étais là où t'as lancé ton algo et lui il est littéralement voulu te chercher c'était incroyable par contre c'était bien c'est en fait j'ai de la chatte parce que je suis sorti je suis sorti avant que ça parte en couille aujourd'hui en fait tu sais j'avais un vieux ordre perdu là après 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 regarde ce matin ce que ça fait oh puis n'est moi je suis sorti sur la pointe à 1h30 du coup est à vu par contre c'est intéressant regarde grosse compression regarde grosse construction avant que c'est part un très grosse compression ça aurait bien ça aurait pu faire des télèbres entre nous avec l'algo comme il était chez moi là j'aurais pas été trop filant mais je aurais j'aurais juste mais c'est en fait je serai turbo longue beaucoup plus haut c'est intéressant surveillé tu as vu cette compression ça se voit bien en gros j'aurais un long à 85 je serais en train de pleurer la compression et en fait on se disait hier mais c'est qui qui rentre là maintenant s'il faut il y a un mec qui se fait tellement plaisir il ya on disait mais c'est qui qui achète ça en market c'est qu'il se fout et tout mais là littéralement il se fait grave plaisir le mec et rien il a il a tout acheté tout a été vendu derrière s'il faut le là où quand toi tu étais en train de faire tes essais le mec littéralement et il a fait tout et sur donc donc pas un pull back test qu'est ce qu'on peut dire pour conclure ça permet d'avoir confiance et quand ils le setup se présente en live vous savez que vous avez une belle chance qui fonctionne donc oui pour résumer voilà c'est ça que je voulais dire c'est déjà le back test c'est ça à quoi ça à faire gagner votre psychologie en fait à vous faire gagner confiance dans votre dans votre idée de setup c'est très important avoir confiance en son son setup c'est vraiment le plus important parce que on l'a dit tout à l'heure prendre huit perdants neuf perdants d'affilée vous allez les prendre les deux perdants d'affilée donc si vous n'avez pas créé cette confiance je vous dis clairement vous avez dès que vous allez prendre vos sept perdants vous allez je littéralement ce setup vous allez jeter à la poubelle vous allez dire c'est de la merde et tout le travail que vous avez fait ben vous allez vous dire non je vais jeter c'est de la merde et c'est cette confiance là qu'il faut créer au début parce que littéralement que vous allez vous prendre ça là dans la gueule et ben vous allez douter vous allez dire non mais c'est de la merde je le jette à la poubelle je vais partir sur un autre et à la fin en fait vous n'avez plus très des vous avez juste faire des setups moi au moins pendant six mois j'ai fait beaucoup de setup c'est beaucoup de setup tout ça j'ai fait beaucoup d'essais beaucoup d'essais et en fait à la fin ben à la fin en fait je traînais même plus je faisais juste des setups et et quand je passais en vrai sans émode avec les émotions et tous mes setup me convenait pas et donc j'ai arrêté et les sept perdants je vous assure que cette perdant d'affilée ça vous fait douter vraiment très douté et oui et c'est important de gérer et générer une grosse confiance là dessus et c'est pour ça que c'est important de faire vous faites vos 100 trade pepper mais il va falloir faire après 100 trade mais avec une petite size et avec un compte ça veut dire que vous prenez un tout petit compte et vous faites 100 tests avec un petit compte pour inclure les émotions dessus même si c'est un balle de balle on va dire un ou deux balles vous allez voir que quand vous allez prendre un perdant ça vous emmerdez et ça sera à peu près les mêmes émotions même si elles seront pas aussi importante que si vous perdez 100 balles par trade mais au moins vous aurez déjà un petit avant goût de vos émotions par rapport à votre trading donc le backtest déjà c'est pour gagner en confiance savoir si cette chose est viable ou si vous êtes vous allez faire banqueroute avec votre idée parce que au début quand vous tradez vous allez avoir énormément d'idées vous allez avoir vous dire ah tiens je pourrais voir ça tiens tiens ça ah bah ça attend c'est intéressant ça et vous allez avoir énormément d'idées et peut-être en fait c'est pas des bonnes idées la confiance on a vu des idées je pense qu'il faut quand même intégrer le paper trading live sur tradingview oui pour voir si votre exécution est bonne oui si l'exécution est bonne et avant de passer en petit compte réel que ça sert à rien de passer en réel si votre exécution est pas bonne vous allez perdre de l'argent forcément c'est vrai c'est vrai mais il va falloir être solide parce que la frustration quand tu tapes 100 trades en paper va falloir aller ah ouais ouais donc faudra être honnête et discipliné ouais et travailler c'est beaucoup de travail parce que vous allez voir sans trade à faire c'est long c'est très long et très chiant et vous avez envie de cliquer vous aurez envie de tester en live et forcément faire le job mais le job il va être primordial à faire parce que c'est ça qui va définir si vous êtes rentable ou pas par la suite c'est en ayant fait des essais et ces essais là bah c'est bien ça va vous créer une discipline et vous allez être très bon au niveau des setup quoi oui voilà si tu fais des swings en long c'est pour ça que vaut mieux que tu fasses du paper au début et après bah tes long en en live bah ouais ça va être long ouais ça va être long après une fois que le setup est validé vous le trader en live sur un vrai compte il faut quand même faire il faut quand même récolter les datas parce que vous allez peut-être pouvoir l'améliorer peut-être vous allez vous rendre compte qu'il ne marche plus c'est possible donc il faut quand même continuer de rentrer les trades de les enregistrer pour voir si ça continue et le truc c'est que le marché évolue tout le temps donc le problème c'est que quand vous allez faire un backtest comme dit Mathieu à un moment donné peut-être tout ce que vous avez fait ne fonctionnera plus dans les 6 mois donc ce qui est bien de faire des backtest et tout c'est que vous allez voir tellement de choses qu'à la fin vous allez réussir à vous adapter avec le marché en même temps et donc vous allez pouvoir régler les petits rouages pour peaufiner votre setup et pour changer quelques paramètres selon le contexte par rapport au marché parce que vous avez des setups qui fonctionnaient très bien en bullrun et bah là actuellement tu fais le même setup mais inversé en shortant bah ça ne fonctionne pas donc il faut il faut ça en fait il faut vraiment s'adapter en fait le le marché ne vous fera pas de cadeaux et c'est tout le temps du travail vous allez tout le temps travailler tout le temps travailler donc si cette partie là vous déplaît fortement et ça vous gonfle déjà bah je sais pas faites du DCA ou autre parce que là vraiment c'est si t'es pas chaud pour travailler arrête de vivre mais non mais il y en a il y en a qui il y en a qui il y en a qui qui ont pas forcément envie de travailler qui se sont dit bah la crypto c'est très simple je vais faire de l'argent tout de suite je fais du copy trading je fais des trucs comme ça et je m'embête pas tu vois et il y en a qui sont et qui pensaient juste en appuyant sur un bouton long ou un bouton short ils allaient faire de la thune mais bah non c'est pas ça c'est pas ça le c'est pas ça le trading c'est beaucoup plus compliqué ça c'est ça en bullrun non mais en bullrun en bullrun tu hold juste tu prends l'importe quel shitgun tu le hold tu seras récompensé je pense et il y a des mecs qui s'en fait liquider en bullrun parce qu'ils étaient à levier ou autre donc c'est c'est compliqué après si tu fais des swings t'es peut-être pas forcément obligé de faire 100 traite tu peux en faire 50 tu peux diviser par deux en procès j'entends faire des efforts pas travailler genre avoir un cdi oui oui je veux pas faire des efforts dans la vie du coup si tu veux pas t'améliorer de manière générale que ce soit amélioré par exemple bon ça dérive complètement mais tu pourrais t'améliorer sur je me justifie quand même tu pourrais t'améliorer sur le fait que t'en as rien à foutre tu vois tu peux devenir encore meilleur en avoir rien à foutre ou meilleur à être en paix ou meilleur à être calme ou tu vois mais juste s'améliorer de manière générale après je pense pas que les gens soient faits pour ne pas construire quelque chose que ça soit un imaginaire des souvenirs un chemin etc tu construis forcément un truc mais ça n'a rien à voir voilà c'est tout mais voilà c'est très important pour le backtest c'est tout cette globalité ça va bien avec le risk management le truc du backtest c'est que ça va pouvoir voir vous allez pouvoir entraîner votre exécution parce que pour moi c'est une des clés d'un bon trader c'est l'exécution l'exécution c'est presque aussi important que le risk management si vous avez une exécution de merde vous allez toujours être dans des galères et c'est ça aussi pour ça qu'on a appelé notre on s'appelle notre communauté la bonne entrée parce que tu peux toujours avoir une idée de merde mais si tu as une entrée une entrée bonne tu peux toujours t'en sortir à peu près donc c'est pour ça qu'on s'est nommé la bonne entrée c'est que tu peux avoir une entrée si tu as une entrée plutôt bonne même si tu as une idée de merde tu peux à peu près t'en sortir et pas trop te faire déchirer par le marché on cherche la bonne entrée ouais mais tu sais tu as des bonnes entrées mais qui sont pas forcément de bonnes idées tu vois mais tu t'en sors tu t'en sors break even ou tu t'en sors tu t'en sors break even ou tu te fais tu t'arrives à sortir plutôt propre sans te faire trop déchirer à le cul c'est ça l'idée quoi peut-être tu as dit quoi ? le key entry like the exit tu connais pas ça ? non donc voilà si vous avez d'autres questions sinon on va on va couper par rapport à ça je pense qu'on a on a donné on a donné un bon résumé je pense qu'on a je pense qu'on a je pense qu'on a de la fin un bon résumé ou un bon résumé